Nous abordons aujourd'hui notre leçon 17. Il s'agit de la pénitence, du sacrement de pénitence. Après le baptême, nous avons vu la confirmation et là se place, avant l'Eucharistie et le Saint-Sacrévice de la Messe, puis le mariage, notre leçon sur la pénitence. Il y a deux volets dans la pénitence. Il y a la vertu de pénitence qui fait partie du sacrement, et puis le sacrement institué par Jésus-Christ pour pardonner les péchés. C'est sous l'aspect du sacrement que nous étudierons cette pénitence en général. Le sacrement de pénitence, le troisième dans l'ordre, si vous voulez, c'est le sacrement institué par Jésus-Christ pour effacer les péchés. Les péchés commis après le baptême. Nous avons vu que le baptême effaçait tous les péchés, et non seulement les péchés, mais la peine due à ces péchés, puisque c'est une nouvelle naissance, on repart à zéro, si je puis dire, on démarre dans une vie nouvelle. Mais nous commettons des péchés après notre baptême, hélas, et ces péchés, comme le baptême n'est pas réitéré, doivent être pardonnés par un autre sacrement. Et c'est pourquoi la pénitence, le sacrement de pénitence, c'est vraiment, j'allais dire, la miséricorde de Dieu, et heureusement qu'il y a ce sacrement, pour que nous soyons certains d'être dans la grâce et la bienveillance de Dieu. De soi, le sacrement de pénitence est fait pour les péchés graves, non pas pour les péchés véniels. On peut compenser des péchés véniels, bien sûr, mais de soi, de soi, ce sacrement est fait pour les péchés graves. Pourquoi ? Parce que les péchés véniels peuvent être remis de bien d'autres manières. Quelqu'un qui n'a fait que des péchés véniels, légers, par un acte de charité, par les sacramentaux, en assistant à la messe, par toutes sortes de moyens autres que ce sacrement, eh bien, il peut se faire pardonner ses péchés véniels. Par contre, par contre, pour les péchés graves, qui font perdre la grâce de Dieu, eh bien, c'est ce sacrement, et lui seul. Le Concile de Trente appelle ce sacrement de pénitence l'unique planche de salut après le naufrage. Une expression assez forte, assez virile, hein. L'unique planche de salut après le naufrage. Le naufrage, c'est celui du péché, du péché grave, qui nous fait perdre la grâce et tout son cortège de vertu et de don du Saint-Esprit. Après ce naufrage du péché, la planche de salut qui va nous ramener dans le droit chemin, c'est le sacrement de pénitence. Successivement, nous allons voir le pouvoir de pardonner les péchés. D'où vient-il ? Deuxièmement, comme dans tout sacrement, le signe sensible en matière du sacrement, c'est très important parce que vous verrez que ce sacrement, pour cela, est très spécial. Après, nous verrons les effets de la pénitence. Enfin, le ministre de la pénitence. Et puis très rapidement, pour ceux qui l'ignoreraient, je vous dirai comment se confesser, puisque le pénitent a quand même quelques petites choses à faire par lui-même. Le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y aurait évidemment pas de sacrement de pénitence, de sacrement qui pardonne les péchés, s'il n'y avait pas un pouvoir de pardonner les péchés. Je ne sais pas si vous soupesez que le fait de pardonner un péché ne peut être le fait que de Dieu. C'est impossible qu'il en soit autrement. J'imagine que vous-même, lorsque quelqu'un vous a manqué de respect ou vous a insulté, vous comprenez très bien qu'il n'y a que vous qui puissiez lui pardonner. Ce serait même assez fort que quelqu'un se met là de pardonner les péchés d'un autre, de pardonner les offenses qui sont faites à un autre. Si quelqu'un m'a offensé, il n'y a que moi qui peux pardonner. Je ne peux pas pardonner les offenses qui sont faites à d'autres. Ce serait même assez violent, un peu révoltant même. Voilà. Et ça arrive, mais vous voyez, ça nous met hors de nous-mêmes. Si j'ai été insulté, c'est moi qui pardonne. Ce n'est pas un autre. Et je ne peux pas pardonner les offenses faites à d'autres. C'est à ces autres de les pardonner. Donc, vous voyez bien qu'on comprend immédiatement ce qui est vrai pour l'homme et encore plus vrai pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Or, nous constatons, c'est une des marques les plus extraordinaires de l'Évangile, que Jésus-Christ pardonne les péchés. Jésus-Christ pardonne les péchés. Il y a des scènes nombreuses, variées, où notre Seigneur, avant d'ailleurs de faire un miracle où il guérit le corps, une infirmité, voilà, il pardonne les péchés. L'exemple le plus célèbre, les deux exemples les plus célèbres, c'est évidemment l'histoire du paralytique, où on voit qu'il y a un monde tellement, une foule tellement énorme qui entoure cette maison dans laquelle prêche Jésus-Christ, qu'on ne peut même plus lui amener les malades. Et donc, on descend un paralytique en enlevant le torchis et tout ça, les tuiles qui servaient de toit, et on descend ce paralytique par des cordes. C'est extraordinaire, parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut pas accéder au Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que dit Jésus-Christ à ce paralytique, qu'on a déposé là pour qu'il soit guéri de sa paralysie, c'est tes péchés te sont pardonnés. Grand scandale, grand scandale, tes péchés se sont pardonnés. Et tout le monde est un peu scandalisé, mais quel est celui-ci qui pardonne les péchés ? Vous comprenez bien, et ils ont raison, en quelque sorte, d'être un peu scandalisés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est celui que les péchés offensent ? Et Jésus pardonne les péchés, en son nom, lui-même, il pardonne les péchés. Il pardonne les offenses faites à Dieu. Alors ils sont tous scandalisés, et cette phrase célèbre de notre Seigneur, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, car qu'est-il le plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire à un paralytique, prends ton grabat, lève-toi et marche, et va-t'en dans ta maison ? » Le plus difficile, en vérité, c'est de pardonner les péchés. « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors, dit-il le paralytique, lève-toi, prends ton grabat, et puis rentre dans ta maison, à pied. » Et c'est ce qui arrive. Et là, tout le monde est... Et la conclusion d'Évangile est admirable, c'est que les gens remercient Dieu d'avoir donné un tel pouvoir, au somme, à cet homme Jésus-Christ. C'est admirable. Même chose avec Marie-Madeleine, quand elle vient pleurer sur les pieds du Seigneur, qui est allongée pour manger, là, sur les tricliniums romains, eh bien, avec ses larmes, elle mouille les pieds du Seigneur, elle les essuie avec ses longs cheveux, elle les embrasse, elle les oint de parfum, etc. Et Jésus se retourne, et il dit d'abord, « Tes péchés se te sont pardonnés, à Marie-Madeleine. » Ce qui scandalise, d'ailleurs, celui qui a invité Jésus, hein, et les autres. Et il reçoit... Et il reçoit... Mais je n'ai pas le temps de tout dire, il faut relire cette scène absolument fantastique de l'Évangile. Eh bien, il reçoit une bonne petite leçon de savoir-vivre. Mais voyez, Jésus pardonne les péchés. Ben, c'est... Une fois qu'on sait que Jésus-Christ est l'unique personne du Fils de Dieu qui fait subsister et la nature humaine et la nature divine, c'est pas surprenant. Mais enfin, vous comprenez qu'au début de l'Évangile, les gens ne le savaient pas. Alors, ben, évidemment que Jésus-Christ peut pardonner les péchés. Évidemment. Le plus extraordinaire, c'est qu'il ait transmis ce pouvoir à d'autres. Or, il l'a fait. Il l'a fait. Lui peut pardonner les péchés parce qu'étant Dieu, les péchés sont une offense qui lui sont faites. Mais qu'il ait transmis à d'autres ce pouvoir de pardonner les péchés, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est pourtant dans l'Évangile. Quand est-ce que Jésus-Christ a fait cela ? Il a fait ça le soir de sa résurrection. Vous trouverez ça en Jean 20, 22, 23. Le soir de sa résurrection. C'est quand même un moment solennel. Il rentre dans la pièce où se tiennent les onze apôtres. Dix même, parce qu'il y a Judas qui est mort, et puis il y a Thomas qui fait sa crise de prudence hyper épiscopale. Enfin, bref. Jésus souffle sur eux, leur dit recevez. Tous les mots sont importants. Jésus souffle sur eux. Il leur dit recevez l'Esprit. J'y reviendrai. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Pouvoir incroyable. Et on va revenir longtemps sur cette phrase parce qu'elle dit tout. Elle dit tout, cette phrase. Elle dit d'abord que les apôtres, les évêques, les prêtres, ont et utiliseront au futur ce pouvoir de pardonner les péchés que Jésus lui-même avait seul. Il s'agit aussi, c'est le Saint-Esprit qui leur permettra de faire ça. J'y reviendrai. C'est très important. C'est parce qu'ils ont le Saint-Esprit qu'ils peuvent le communiquer. J'y reviendrai. Mais le plus étonnant de cette phrase, c'est qu'il est question, un, de pardonner les péchés et les péchés sont pardonnés, ou de les retenir, de les maintenir, de ne pas les pardonner. Et ils sont maintenus. Et ils ne sont pas pardonnés. On voit très bien tout de suite que ce sacrement de pénitence est institué sous la forme d'un jugement. D'un jugement. Alors évidemment que 999 fois sur 1000, le prêtre pardonne les péchés. Parce que le sacrement est fait pour cela. Mais on voit bien d'après l'institution qu'il pardonne ou retient. Il y a donc un jugement. Un jugement. que le prêtre exerce. Parce qu'on ne peut pas juger d'une cause qu'on ne connaît pas. Et que cette cause, c'est le prêtre qui en est le juge. On parle du tribunal de la pénitence, alors ça fait un petit peu peur, mais c'est un vrai tribunal. Le prêtre, ce n'est pas un distributeur de grâces. C'est quelqu'un qui exerce un jugement, celui à la place de Dieu. Et c'est très important à comprendre. Et voilà pourquoi il faut une juridiction. La première qualité, nous le verrons tout à l'heure, la première qualité d'un juge, c'est qu'il ait autorité pour juger. C'est la juridiction. Pouvoir de pardonner les péchés, c'est son sacerdoce, mais autorité de juger de telle cause, dans tous les tribunaux de la terre, il y a un juge qui est départi à telle cause. C'est ce que nous appellerons la juridiction. Alors tribunal sans doute, mais tribunal de la miséricorde. Tribunal de la miséricorde. C'est quand même un drôle de tribunal qui est chargé essentiellement d'acquitter. Ce n'est pas comme ça dans les autres tribunaux. Quand vous êtes poursuivi par les tribunaux, le but de l'opération, et le procureur de la République vous le fera savoir, c'est la justice qui doit être établie. Et donc, s'il y a un délit ou un crime de commis, il faut le punir. C'est le but de l'opération. Ici, si le crime est bien établi, si le péché est bien établi, le but, c'est de, précisément, l'acquitter. Extraordinaire tribunal de la miséricorde de Dieu qui est chargé d'accuser, d'acquitter, pardon, d'acquitter tous les contrevenants. Ça, c'est le génie de la bonté et de la miséricorde du Seigneur. Le signe sensible de ce sacrement, ça va nous retenir un petit peu, parce que le sacrement de pénitence est très spécial pour cela. Voyez, prenez le baptême. Matière éloignée, c'est l'eau. Matière prochaine, c'est l'ablution. Et la forme, je te basise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les éléments sont extérieurs à la grâce. Et extérieurs au sujet. Au sujet qui reçoit le baptême. J'allais dire, il a simplement à recevoir le baptême, le sujet du baptême, celui qui est baptisé. Mais l'eau vient de l'extérieur, l'ablution, et la forme vient du prêtre. Ce n'est pas du tout comme ça dans le sacrement de pénitence. Et ça, il faut le comprendre. Ça ne peut pas être comme ça. Et c'est le sacrement où le sujet du sacrement, celui qui reçoit ce sacrement, doit faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est là que se tient dans le sacrement la vertu de pénitence. Et vous allez comprendre pourquoi. La matière éloignée du sacrement de pénitence, ce sont les péchés eux-mêmes. Ce sont les péchés. Il s'agit de retirer les péchés, de les enlever. C'est bien la matière du sacrement. C'est bien ce que véhicule ce sacrement. C'est les péchés. D'habitude, la matière, on la pose pour produire un effet. Là, on apporte la matière, les péchés, pour la retirer, pour pardonner les péchés. Et donc, déjà, ce sacrement est très spécial par rapport aux autres. La matière, c'est une matière à enlever. Mais il faut l'apporter. Matière prochaine. Le prêtre, quand il pardonne les péchés, doit connaître la cause. Nous avons vu que c'est un juge. La première qualité d'un juge, c'est que les juridictions, nous y reviendrons, je l'ai déjà dit également. Mais la deuxième, la conscience professionnelle d'un juge, c'est qu'il connaisse la cause qu'il juge. Ce serait un juge mauvais et pervers même, qu'un juge qui jugerait sans connaître la cause. Il faut qu'il connaisse la cause. Et voilà pourquoi la matière prochaine, qui va nous retenir un petit peu, la matière prochaine du sacrement, la matière éloignée étant les péchés, la matière prochaine de ce sacrement, ce sont les actes du pénitent lui-même par lesquels il apporte la matière éloignée. Et ces actes sont indispensables. Parce que c'est la matière du sacrement. Vous voyez, dans les autres sacrements, il y a des dispositions à avoir, mais ces dispositions ne sont pas, n'appartiennent pas aux signes sensibles, n'appartiennent pas à la substance du sacrement. Tandis que là, dans ce sacrement de pénitence, les dispositions du pénitent appartiennent à la matière de ce sacrement. Et un sacrement qui n'a pas de matière, il est invalide, de plein droit. Puisqu'un sacrement, c'est une matière et une forme qui signifient et qui produisent ce qu'ils signifient. S'il n'y avait pas ces actes du pénitent dans une confession, il n'y aurait pas de matière à ce sacrement de pénitence. Pas de matière, pas de sacrement. Ça, c'est une évidence. D'où l'importance de ces trois actes par lesquels les pénitents apportent jusqu'à l'absolution la forme de ce sacrement, apportent la matière du sacrement, c'est-à-dire les péchés. C'est très simple à comprendre, c'est magnifique, mais il ne peut pas en être autrement. Et voilà pourquoi nous disons qu'il y a trois actes du pénitent lui-même qui sont la matière prochaine de ce sacrement de pénitence. Matière prochaine qui consiste à apporter jusqu'à la forme la matière éloignée, c'est-à-dire les péchés. La forme étant l'absolution. Il y a trois actes du pénitent que doit faire le pénitent pour pouvoir être pardonné de ses péchés. Premièrement, la contrition. Deuxièmement, la confession. Troisièmement, la réparation. La première chose que doit faire quelqu'un qui veut être pardonné de ses péchés, c'est de les regretter. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Il n'y aura jamais de rémission des péchés pour celui qui ne regrette pas ses péchés. Si vous trouvez que vos péchés, c'est bien, ça n'arrive pas à... D'abord, je ne vois pas l'intérêt de les confesser. Puis s'ils sont bien, je ne vois pas pourquoi vous les regretteriez. Puis je ne vois pas pourquoi si vos péchés vous paraissent bien, vous auriez besoin d'en être pardonné. Vous voyez, tout s'effondre. Tout s'effondre. On fait maintenant des gay pride. Bon, ben, ceux qui sont fiers d'être homosexuel, évidemment, ce n'est pas la peine qu'ils aillent se confesser des péchés de homosexualité qu'ils ont pu commettre. Ça n'a plus aucun sens. Il faut déplorer, regretter ce qu'on pense être mauvais. C'est impossible. Vous voyez, dans l'Évangile, toujours, Jésus exige ce minimum qui fait que les péchés qu'on a faits, on les regrette. Ça ne peut pas en être autrement. Dans cette contrition, ce regret de ses péchés, il y a nécessairement le propos de ne plus les commettre. Je n'ai pas dit qu'il y a qu'il y a nécessairement le fait que vous ne pêcherez plus. Non, 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 non. Mais il y a le propos, la décision, la volonté, avec l'incroyable faiblesse de la nature humaine, mais d'éviter à l'avenir ces péchés. Pourquoi ? Ben, ça fait partie de la contrition. si vraiment vous déplorez d'avoir commis un acte, il est nécessaire que vous ayez en même temps la disposition de ne pas le recommencer. Sinon, c'est que vous pensez qu'il n'est pas mauvais. Vous ne pouvez pas en sortir, ça. C'est obligatoire. Il ne peut pas en être autrement. Donc, pour qu'un péché soit pardonné, il faut d'abord qu'il soit regretté, ce qui comporte qu'on essayera de l'éviter à l'avenir. Il ne peut pas en être autrement. On distingue maintenant deux sortes de contritions tout à fait distinctes et comprenez-le. C'est très important et très utile concrètement dans la vie chrétienne. La contrition parfaite, qu'est-ce que c'est ? C'est la meilleure, c'est la bonne, elle est parfaite. C'est le regret de ces fautes parce qu'on aime Dieu. Faire de la peine à quelqu'un qu'on aime, avoir offensé quelqu'un qu'on aime, vous me direz, c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est normal. Avec Dieu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est une disposition merveilleuse. J'aime Dieu, c'est premier, j'aime Dieu, je l'ai offensé et je le remercie. Je regrette vraiment parce que Dieu est bon, parce que c'est mon Père, parce que ceci, parce qu'il est infiniment miséricordieux, parce que, etc. Voilà. Ça, c'est de l'or, c'est de l'or en barre, la contrition, en lingot même. Voilà. Cette disposition est telle, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, qu'elle pardonne les péchés d'elle-même. si quelqu'un aime Dieu et parce qu'il aime Dieu, il regrette ses péchés, ses péchés lui sont déjà pardonnés. Parce qu'on l'a déjà dit pour le baptême, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit qui pardonne les péchés. Ce n'est pas la rémission des péchés qui donne la grâce, c'est le don de la grâce qui pardonne les péchés. Ça, on le redira tout le temps. Et puis les chrétiens n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. On a beau leur dire, voilà, je ne vais pas recommencer l'histoire de ma bouteille là pour le baptême. Regardez ce que dit Jésus quand il va donner le pouvoir de pardonner les péchés aux apôtres. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, il souffle sur eux et il leur dit recevez l'Esprit-Saint. Un prêtre, il a l'Esprit-Saint. Il est capable de communiquer l'Esprit-Saint. C'est incroyable mais c'est comme ça. Et c'est parce qu'il a le Saint-Esprit qu'en rendant le Saint-Esprit à ceux qui ont péché, il leur rend avec le Saint-Esprit la grâce et les péchés leur sont pardonnés et non point l'inverse. C'est très important ça. Et on verra qu'il ne peut pas y avoir un sacrement de pénitence là où la charité n'est pas là. qu'elle vienne par la contrition parfaite ou je vais y venir par la contrition imparfaite. Vous me direz mais alors c'est pas la peine de se confesser puisque quand on a la contrition parfaite on est déjà pardonné de ses péchés. Et je maintiens qu'on est déjà pardonné de ses péchés. Quelqu'un qui regrette le mal qu'il a fait, l'offense qu'il a faite à Dieu parce qu'il aime Dieu cette offense lui est déjà pardonnée. Et c'est très utile d'ailleurs si vraiment un jour un chrétien t'érape qu'il n'attend pas d'aller se confesser pour revenir auprès de Dieu se blottir auprès de lui et dans ses bras. Il sera pardonné tout de suite. Alors on me dit mais il n'y a pas besoin de se confesser. Ah ça je n'ai pas dit ça. Il faut se confesser quand même. Et ceci pour deux raisons. Ceci pour deux raisons. La première c'est que la certitude absolue de cette contrition parfaite vous ne l'avez pas. Sauf gras spécial vous ne l'avez pas. Vous pouvez penser que faites en sorte que ce n'est pas une chose extraordinaire la contrition parfaite. Enfin si c'est extraordinaire je veux dire en ce sens que ce n'est pas rare si quelqu'un aime habituellement Dieu l'avoir offensé le bouleverse. C'est normal. C'est logique. Mais vous n'avez pas cette certitude. En particulier si vous repêchez tout le temps. Ce n'est que des velléités. Ce ne sont que des velléités. Un peu de sentiment et un peu de... Voilà. Vous n'avez pas la certitude comme dit l'écriture avec un peu de sévérité nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Bon. Alors pour assurer certainement la grâce de Dieu vous devez aller vous confesser. Et puis et puis c'est normal que dans l'Église il y ait une démarche externe transitive qui ne reste pas uniquement à l'intérieur de la remise des péchés. Autrefois la pénitence de l'Église elle a été soulagée par les siècles chrétiens mais elle était très dure puisque les péchés étaient avoués publiquement devant l'évêque et toute la communauté. et on était chassés pendant quelques temps de l'Église avant d'être réintégrés. C'était autre chose. Il reste ce caractère public. Voilà. On parle des péchés graves hein. On parle pas des petites imperfections ou des péchés véniels. Et donc même si vous êtes certains ou quasi certains puisque c'est pas possible d'être certains que vraiment vous aimez Dieu et que par-dessus tout et que vous êtes pardonnés de vos péchés vous devez quand même aller vous confesser pour ces deux récents. Et puis maintenant la contrition imparfaite. C'est quoi la contrition imparfaite ? C'est le regret de ses péchés mais plus du tout par l'amour de Dieu qui y préside mais par la peur des peines du péché et par la honte que comportent généralement les péchés. Un péché on sait que c'est grave et qu'il peut nous arriver si vous avez la foi de graves ennuis avec le péché. Et en particulier si vous mourrez dans cet été-là vous pouvez aller vous perdre votre âme et aller en enfer. Déjà c'est une peur. Et une peur considérable. Considérable. Et puis le péché est laid. En particulier les péchés de turpitude. Voilà. Même les pires des pécheurs qui disent qu'il n'y a pas de péché ils se cachent de leurs péchés. Je ne vais pas donner de nom. Pourtant dans les chroniques récentes on pourrait donner bien des noms. Voilà. Ça, ça ne remet pas les péchés ça. J'ai peur des châtiments de Dieu. J'ai honte de la laideur de ce que j'ai pu commettre. Et je ne pense pas seulement là aux péchés contre le sixième commandement les péchés de la pureté. Calomnier quelqu'un on devrait en avoir honte. C'est affreux. Parjurer etc. On devrait avoir honte. Blasphémer on devrait avoir une honte terrible. De blasphémer Dieu. Voilà. C'est évidemment que cette disposition ne remet pas les péchés à elle seule. Et c'est là précisément qu'intervient si je puis dire le l'extrême bonté de ce sacrement. Car ça suffit. Dieu va se contenter de cette attrition parfaite imparfaite pardon. Dieu se contente de l'attrition ou de la contrition imparfaite c'est la même chose pour vous rendre la grâce de Dieu. Et ça c'est la confession c'est le sacrement de pénitence qui fait ce petit miracle. Le concile de Trente a une expression admirable qu'est-ce que fait le sacrement de pénitence ? Il fait que celui qui est attri devient contri. Il fait que celui qui regrette ses fautes par peur ou par honte se met à les regretter par la grâce du sacrement par amour de Dieu. Autrement dit à quelqu'un qui va se confesser alors qu'il a simplement peur ou honte il sort du confessionnal avec l'amour de Dieu retrouvé. Atritum fit contritum celui qui est dans la contrition imparfaite devient émis dans la contrition parfaite. Voilà le miracle de ce sacrement. Et vous voyez que ce sacrement qu'est-ce qu'il fait ? Il rend la charité à celui qui ne l'a pas. Il la rend. Il souffla sur eux et il leur dit recevez l'Esprit Saint. Et peut-être la chose la plus extraordinaire du sacerdoce c'est d'arriver catholique c'est d'arriver à communiquer l'Esprit Saint. Le prêtre est un réservoir de l'Esprit Saint. C'est comme ça. C'est la doctrine du sacrement. Mais ces péchés il faut les confesser. Que vous ayez la contrition parfaite ou imparfaite vous devez confesser ces péchés. Ils doivent arriver devant le juge qui est chargé de les pardonner de les remettre. Et un juge doit connaître je l'ai déjà dit la cause qu'il juge. C'est voilà maintenant vous avez on pourra y revenir vous avez ces absolutions collectives. Elles sont incapables de pardonner les péchés graves si quelqu'un ne va pas se confesser car il n'y a pas de possibilité de rémission des péchés par ce sacrement de pénitence là où le juge n'est pas saisi de la cause. La cause c'est les péchés à pardonner. D'ailleurs ils le disent même ce qui est absolument ridicule. Ils vous donnent une absolution et puis après ils vous disent mais pour les péchés graves vous devrez vous confesser personnellement à un prêtre. Ça n'a pas de sens. Enfin si dire ça ça a du sens mais on ne voit pas l'intérêt de ces... il faut que le prêtre connaisse la cause qu'il va juger et acquitter. Il faut qu'il la connaisse. C'est de la nature même de ce sacrement. Comme la contrition. Il n'y a pas de rémission des péchés là où celui qui a fait le péché ne le regarde pas. Et il n'y aura pas de jugement de forme d'acquittement par le prêtre là où le prêtre ne connaît pas la cause qu'il est censé du juge. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai déjà dit et je le redis voilà pourquoi il ne faut pas seulement le caractère sacerdotal le sacerdoce pour pardonner les péchés il faut une délégation une juridiction donnée par l'Église. Et là on voit bien pourquoi. Parce que encore une fois la première qualité d'un juge c'est d'être légitimement saisi d'une cause. Ça ce n'est pas la compétence du juge ou son pouvoir c'est le fait qu'on lui donne on lui confie cette cause. Ça c'est la juridiction que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans les tribunaux civils ou pénaux la cour d'assises et tout ça il faut d'abord être saisi par la puissance publique pour juger. Voilà. Alors de droit divin la confession appartient à la matière de ce sacrement. Qu'est-ce qu'on doit dire dans une confession ? Le concile de Trente a été extrêmement précis et il n'y a rien à enlever rien à ajouter. Le concile de Trente demande à tous ceux qui vont se confesser de confesser les péchés graves au moins ceux-là qui n'ont pas déjà été pardonnés par le pouvoir des clés. C'est-à-dire qu'on a commis depuis sa dernière confession. On peut faire plus par dévotion personnelle mais ce qui doit être confessé c'est les péchés graves non déjà pardonnés par une précédente absolution. Et le concile de Trente précise un ses péchés ceux-là qui n'ont pas été pardonnés le nombre le nombre avoir trompé sa femme une fois c'est grave mais la tromper continuellement c'est infiniment plus grave. Bon. Donc il faudra dire grosso modo au moins combien de fois. Voilà. Avoir une fois piqué dans la caisse de l'entreprise c'est pas beau du tout. Et si c'est une somme un peu conséquente c'est un péché grave. Mais quelqu'un qui vole sans arrêt dans la caisse depuis des années c'est autre chose. Il doit dire le nombre. Et puis une troisième chose doit être confessée les circonstances pas toutes. Pas toutes. Pas toutes les circonstances. C'est circonstances qui ajoutent une nouvelle espèce de péché. On n'est pas tenu de confesser les circonstances aggravantes de nos péchés en tant que telles. Sauf celle-là qui change l'espèce du péché. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Vous vous êtes battu avec votre frère vous vous êtes battu avec un copain ou un ennemi bon jusqu'à le laisser KO bon ben vous devez qu'on fesse ce péché. Mais si c'est sur la personne d'un évêque que vous avez frappé comme ça vous devez préciser parce qu'il y a un sacrilège. En plus. L'acte est le même mais il y a un sacrilège en plus. Si vous avez volé ben vous avez volé vous êtes un voleur et si la matière est suffisante vous avez commis un péché grave mais vous devrez également dire si c'est dans une église. Si en volant un calice comme ça arrive partout en ce moment vous avez peut-être profané les espèces eucharistiques vous avez volé un calice qui est un objet consacré c'est une autre espèce de péché vous devez le préciser. Vous avez forniqué bon ben si vous avez forniqué avec une jeune femme qui n'est pas mariée ben ça suffit vous avez confessé ce péché. Mais si cette femme était mariée ou si vous vous êtes marié il s'ajoute une autre espèce de péché c'est plus que de la fornication c'est une très grave injustice vis-à-vis de votre femme si vous êtes marié ou vis-à-vis de la femme du mari de la femme avec laquelle vous avez forniqué. Ça s'appelle l'adultère et l'adultère est une autre espèce de péché que la fornication. La fornication c'est l'impureté et l'adultère c'est la grave injustice par laquelle un mari trompe sa femme ou une femme trompe son mari. Voilà des choses qu'il faut dire. Donc je répète on dit les péchés le nombre des péchés depuis la dernière confession et ces espèces qui changent voilà. Si quelqu'un s'accuse de fornication s'il dit rien c'est que c'est entre deux célibataires mais si lui il est marié il doit préciser qu'il est marié et qu'il a trompé sa femme. C'est un autre péché. Et s'il a forniqué avec une femme qui était mariée il doit préciser que cette femme était mariée et donc qu'il lui a fait commettre un adultère à elle. Et peut-être les deux. Et peut-être les deux. Ça fait une fornication et deux adultères. Vous avez compris. Voilà ce qu'on doit confesser. Pas les circonstances aggravantes qui ne changent pas l'espèce. Voilà. si elle ne change pas l'espèce. La plupart ne changent pas l'espèce mais il faut bien distinguer. Et puis troisièmement vous devrez réparer vos péchés. Celui qui regrette vraiment le mal qu'il a commis s'il le regrette vraiment pour autant qu'il est en lui pour autant qu'il est en lui c'est pas toujours possible de réparer. Mais pour autant qu'il est en lui il devra réparer. Un jeune homme a fini par craquer et il a dévalisé un magasin et il a volé une magnifique moto. C'était son rêve depuis 5 ans. Ou Mme Truc a pris dans une vitrine discrètement une magnifique émeraude ou un diamant. Bon. C'est une chrétienne. C'est un chrétien. Ils vont se confesser. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas garder la moto ou le diamant. Il faut qu'ils le rendent. C'est évident. Ce serait trop facile. Je vole une belle moto je vole un beau bijou Oh mon père j'ai péché j'aurais pas dû j'aurais pas dû mais je le garde. Ben non. Ben non. Ça marche pas. Ça marche pas. Faut le rendre. Faut le rendre. Et même les offenses que vous avez faites à Dieu ben faut essayer de réparer. Si vous avez blasphémé Dieu et ben vous devez être porté à louer Dieu de sa bonté de sa grandeur pour réparer le blasphème que vous avez fait. Quelqu'un qui a pris la mauvaise habitude de jurer et qui une phrase sur trois dit non de un etc. Ben il faut qu'il essaye de montrer à Dieu que bon qu'il le respecte qu'il le réveille etc. Faut réparer. c'est parti de ce sacrement. Alors généralement c'est le prêtre qui vous dira ce qu'il faut faire. Il est là pour ça. C'est lui le juge. C'est lui qui doit. Le prêtre n'est pas seulement un juge mais il est aussi un médecin. Alors si vous avez volé le prêtre vous dira toujours de restituer. Même avec les enfants par exemple en matière légère. Un enfant qui a volé trois francs six sous dans le porte-monnaie de son père ou de sa maman il faut lui apprendre à restituer. Ou au moins le dire. Au moins le dire. En matière de vol en général le prêtre vous dira qu'il faut rendre la chose volée ou au moins l'équivalent si elle a péri enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails on n'est pas en théologie morale quand même on est en catéchèse. Et donc vous n'aurez pas de soucis à vous faire en vous confessant la pénitence elle vous sera dite par le prêtre. Restitution s'il y a lieu réparation ou sinon il vous donnera ce qu'on appelle une petite pénitence à faire. Voilà. Et ça fait partie de la matière que vous l'acceptiez au moins cette pénitence qu'il vous impose ça fait partie de la matière de ce sacrement de pénitence. Voilà. Mais vous n'avez pas à vous en faire il faut et il suffit d'accepter ce que le prêtre vous dit. C'est même pas la peine de le dire si vous dites rien c'est que vous acceptez. Voilà. Bon. Il y a des prêtres des fois qui sont un peu sévères ils donnent des pénitences extravagantes et difficilement réalisables. bon. Le pénitent peut refuser. Il peut dire écoutez moi je ne peux pas vous allez jeûner tous les jours pendant le carême. Oui mais si vous dites ça à un maçon qui dépense 6000 calories par jour c'est idiot. Et il a le droit de dire ben non je ne peux pas travailler monter des murs et si je n'ai pas mangé un peu. Donc c'est non. J'ai connu une personne on lui a demandé en pénitence de lire toute la Bible. Bon. Ben c'est trop long. C'est trop long. On peut refuser. On peut refuser. Voilà. Mais si on refuse on le dit aux prêtres. Alors soit il n'est pas d'accord à vous changer de confesseur soit il change s'il est un peu malin parce que là vous avez compris que le confesseur n'était pas très malin dans les exemples que je viens de donner. Malheureusement ça peut arriver. Mais enfin vous devez vous au moins faire ce qu'on appelle cette réparation in voto. vous êtes décidé à la faire. Même si par après vous l'oubliez c'est autre chose. Ça n'avaliderait pas le sacrement que vous avez reçu. Vous êtes bien décidé à faire votre pénitence si vous vous avez demandé de réciter un chapelet ou un rosaun un peu long. Voilà. Et mais vous dites bon ben je le ferai je le ferai. Puis finalement vous oubliez vous traînez deux ans plus tard c'est pas fait. Mais ça ne change pas parce que vous étiez décidé à la faire. Le sacrement était valide. Voilà. En gros quelques remarques maintenant qu'on a fini cette matière du sacrement de pénitence. Les péchés oubliés où nous pouvons gérer la question. Les péchés oubliés ben si s'ils ont été oubliés ils ne rendent pas du tout le sacrement invalide. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. Qu'est-ce que demande Dieu ? Ben il demande qu'on soit sincère avec lui. Et par définition un péché grave on sait qu'on l'a fait. Ça fait partie des conditions du péché. Pour faire un péché il faut que la matière soit grave. Il faut plein consentement et pleine advertence. Enfin j'aurais dû commencer par l'advertence. Matière matière à péché plein plein advertence je sais que c'est je sais que je fais un péché je sais que c'est mal et puis je veux le faire. Donc vous comprenez que par définition un péché ça se sait. Ça se sait. On sait qu'on a péché quand on a péché. Et puis il peut se faire parce que ça fait des années que vous ayez simplement oublié mais vous n'avez pas menti aux prêtres. Vous l'avez oublié. Puis il y a beaucoup de péchés vous savez qu'on a oubliés qu'on ne confessera jamais et qui sont pardonnés. Et si on a compris que la sincérité avec le sacrement nous rend la grâce ben si la grâce est là tous les péchés sont pardonnés. Tous. y compris ceux que vous avez oubliés. Alors si après ils vous reviennent attention ils vous reviennent il y a un péché grave qui vous revient après que vous n'avez pas confessé lors d'une précédente confession. Bon. j'ai bien dit ce péché a déjà été pardonné. Il a déjà été pardonné. Voilà. Vous le confesserez vous le confesserez pour assurer j'allais dire la fidélité l'intégrité ou plus exactement la loyauté vis-à-vis de Dieu. c'est pour ça que vous le confesserez et que vous devrez le confesser. Mais ce péché il a déjà été pardonné parce qu'il a été oublié dans la précédente confession et il ne faut pas être scrupuleux là-dessus. Je l'ai déjà dit remarque numéro 2 certains péchés comportent d'eux-mêmes une pénitence obligée. Rendre ce qu'on a volé. Abandonner un complice habituel de péché. En théologie en général l'occasion prochaine l'occasion prochaine est à traiter exactement comme le péché. Ça c'est les fiancés vous comprenez qui sont décidés d'attendre le mariage voilà mais ils dorment tous les jours dans la même chambre. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis si c'est possible c'est extrêmement dangereux. Je veux dire s'il arrive à résister comme ça au fil des jours et des mois et des semaines à la tentation je ne suis pas sûr qu'ils doivent se marier. Enfin bref. Voilà. Mais en tous les cas en tous les cas quelqu'un ne peut pas rester dans une occasion prochaine. Parce que les occasions éloignées on ne peut pas l'équité comme dit Saint Paul il faudrait sortir du monde. Mais l'occasion prochaine on doit s'en débarrasser. Tout de suite. Tout de suite. Si vous avez un ordinateur qui vous fait sans arrêt commettre des fautes il faut vous débarrasser de cet ordinateur. Ou prendre des mesures pour qu'il ne soit plus ce danger qu'il représente. Et ainsi de suite. Enfin la forme de ce sacrement et bien c'est l'absolution du prêtre. Je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Le prêtre n'est que le j'allais dire le prolongement du bras de la miséricorde de Dieu. Et là on peut répondre Amen dans le sacrement de pénitence et il faut répondre Amen tandis que dans le baptême je vous l'avais dit on ne répond pas Amen. Vous remarquerez c'est des détails le prêtre tient encore la paume de la main comme ça tourné vers vous. C'est un reste de la pratique antique de la confession de la pénitence publique où le pécheur était réintégré dans l'église par l'imposition des mains de l'évêque. Il reste ce geste. Et puis enfin c'est un détail toute absolution suppose une présence physique prochaine du pénitent voilà sont très certainement invalides sauf peut-être en cas de danger de mort toute absolution à distance téléphone fax internet voilà c'est pas absolu j'ai regardé les textes récemment c'est pas absolu mais vous comprenez que ça peut ça peut créer des abus invraisemblables de gens qui s'amusent voilà et et c'est voilà alors je pense qu'en certitude morale qu'on a bien affaire à cette personne et qu'on la connaît très bien etc et en cas de danger grave peut-être pourrait-on risquer une absolution par téléphone mais mais c'est vrai que la question posée à la à la sacrée pénitentierie quand le téléphone est apparu n'est pas très clair voilà à éviter évidemment absolument absolument bon il y a des gens qui quittent le confessionnal avant qu'on leur ait donné l'absolution ils peuvent faire 50 mètres et ils se sont confessés et on peut la leur donner à distance à ce moment là mais parce qu'ils viennent de quitter votre confessionnal les effets de la pénitence tout péché retenez-le à trois conséquences redoutables trois conséquences du péché la doctrine catholique est très précise un péché ça fait trois dégâts le premier c'est la faute on dirait c'est évident oui c'est évident mais c'est le premier péché à distinguer des autres c'est la faute je suis coupable j'ai une responsabilité c'est ça le péché il n'y a pas de péché sans responsabilité j'encours une réprobation de Dieu c'est ça la responsabilité devant Dieu c'est le christianisme qui a rendu leur responsabilité aux hommes dans les sociétés je me dissimule je me cage je m'arrange etc vis-à-vis de Dieu pas possible devant Dieu on est tous comme on est et quand on fait le mal on est coupable on est responsable et coupable c'est la chose la plus terrible du péché je me souviens de Victor Hugo Caïn qui avait tué son frère il essaye de se cacher ici de se cacher là il a toujours cette culpabilité qui pèse sur lui l'oeil était dans la tombe et il regardait Caïn Victor Hugo c'est terrible et c'est ça qui peut envoyer quelqu'un en enfer c'est ça qui envoie quelqu'un en enfer c'est qu'étant ne voulant pas revenir de cette culpabilité qui pèse sur lui quand il paraît devant Dieu il préfère fuir c'est terrible c'est le gros poids du péché à faute qui nous pèse sur les épaules c'est pas le seul il y a une peine quand on a offensé c'est comme les plateaux de la balance voilà il faut rétablir le péché comporte une peine la justice qui a été lésée doit être réparée quelqu'un je vous ai pris tout à l'heure l'exemple qui blasphème Dieu habituellement il doit réparer ses blasphèmes c'est à dire honorer Dieu spécialement pour compenser les blasphèmes qu'il commet souvent deuxième effet du péché un la faute deux la peine et puis la troisième c'est une mauvaise habitude on prend des mauvaises habitudes ah faut pas être pessimiste on prend aussi de bonnes habitudes il n'y a pas que des mauvaises habitudes il y a de bonnes habitudes mais dès qu'on fait quelque chose de façon récurrente on prend une habitude comme dit le proverbe qui a bu boira c'est ce que les théologiens appellent pour le mal la fomespecati bon c'est un peu compliqué c'est le foyer de péché c'est le foyer de péché le péché laisse en nous une disposition à pécher encore de même que la vertu d'ailleurs laisse en nous une disposition à faire le bien encore faut pas ça marche dans les deux sens mais c'est là où on voit qu'un péché isolé on s'en sort très facilement mais qu'une suite ininterrompue de péché le même c'est terrible c'est très difficile à s'en sortir et oui à cause de ça et c'est un véritable effet du péché voilà alors je vous ai fait un petit tableau il vaut ce qu'il vaut enfin au moins il a l'avantage d'être clair et de simplifier cette doctrine il y a trois effets du péché la faute la peine et l'habitude du péché que remet le baptême que remet la pénitence par rapport à la faute le baptême remet toute la faute et la pénitence aussi la pénitence et le baptême ont ça de point en commun qu'ils remettent toute faute évidemment c'est l'effet premier enfin c'est l'effet par rapport à à la grâce c'est l'effet de ces sacrements le baptême remet les peines oui entièrement quelqu'un qui vient d'être baptisé n'a plus rien à satisfaire à la justice il n'a pas de passé mauvais rien par contre celui qui s'est confessé doit réparer le mal de ses fautes personnelles ça lui est remis en grande partie par le sacrement de pénitence mais pas tout à fait mais pas tout à fait on a déséquilibré la justice il faut la remettre remettre le fléau à la verticale quant à la mauvaise habitudes contractées par le péché le baptême je parle ici du baptême des adultes évidemment parce qu'un enfant n'a pas péché avant son baptême mais dans le baptême des adultes est-ce que le baptême remet la mauvaise habitude du péché non pas du tout enfin en partie mais pas plus en tous les cas que le sacrement de pénitence quelqu'un qui est baptisé à l'âge adulte faut pas croire que parce que toute la peine lui est remise et toute la faute qu'il n'a aucun péché ni peine de ses péchés à se reprocher il n'a pas ce qu'on a appelé le foyer de péché il l'a il l'a et c'est pas parce qu'on est baptisé à l'âge adulte qu'il faut arrêter les efforts et la volonté de se sanctifier et de prier ça c'est ça va pas aller loin donc là dessus baptême et pénitence sont pareils ils remettent en partie la mauvaise habitude et c'est d'ailleurs pourquoi il faut se confesser un peu souvent parce qu'il y a une grâce spéciale nous allons y venir dans le sacrement de pénitence c'est justement ce que j'allais dire après la pénitence redonne la grâce sanctifiante ou la confirme si vous êtes en état de grâce attention c'est le retour de la grâce qui pardonne les péchés et non l'inverse je l'ai dit tout à l'heure se confesser sans aucun amour le concile de 30 d'ailleurs le dit clairement se confesser sans aucun amour au moins ce que le concile de 30 appelle in coatio amoris un début d'amour que Dieu c'est bien que Dieu c'est le bien c'est pas la charité encore c'est pas la charité mais Dieu c'est le bien Dieu c'est le bien souverain Dieu c'est la norme du bien et du mal et lui il est bon au minimum naturellement au moins vous pensez ça si quelqu'un se confessait uniquement par crainte servile sans aucun amour de Dieu sans chercher à revenir dans l'amour de Dieu en se fichant pas mal d'avoir offensé Dieu au fond mais c'est pas possible c'est certainement invalide parce qu'il manque la matière voilà c'est donc la charité qui pardonne les péchés et c'est pas le pardon des péchés qui rend la charité je l'ai déjà dit pour le baptême c'est parfaitement vérifié dans le sacrement de pénitence et puis il y a une grâce sacramentelle dans la pénitence c'est une évidence c'est un coup de rein spirituel celui qui se confesse il sait très bien que dans les dans les temps qui suivent il fait attention il fait attention il pêche beaucoup moins facilement et c'est pourquoi quand on a pris de très mauvaises et durables et ancrées habitudes de péché il faut se confesser régulièrement et petit à petit avec ces coups de rein et bien on arrive à sortir la tête de l'eau rapidement pour finir le ministre et la manière de se confesser le ministre c'est le prêtre et lui seul c'est une des deux grands prégregatifs du prêtre un des deux grands pouvoirs du prêtre célébrer les saints mystères la messe et pardonner les péchés l'évêque aussi parce que l'évêque c'est un prêtre c'est un prêtre qui peut ordonner voilà en plus du pouvoir d'ordre car c'est du pouvoir d'ordre que vient fondamentalement ce pouvoir de pardonner les péchés il faut une juridiction je l'ai dit je ne n'y reviens pas la juridiction c'est le pouvoir de l'église qui consiste à mettre les fidèles sous le pouvoir d'ordre d'un prêtre c'est la qualité radicale du juge je n'y reviens pas par qui est donné il y a deux sortes de juridictions il y a la juridiction personnelle c'est celle qui découle du pape aux évêques aux curés et aux vicaires voilà abominés comme on l'appelle de l'homme elle vient de l'homme celui qui a juridiction sur tous les chrétiens c'est le pape celui qui a juridiction sur un troupeau de chrétiens c'est l'évêque celui qui a juridiction sur la paroisse c'est le curé et puis il y a une deuxième juridiction dans certains cas dans certains cas l'église donne une juridiction qui est aillurée elle vient du droit lui-même en cas de danger de mort tout prêtre peut confesser n'importe quel chrétien pourvu qu'il soit baptisé n'importe lequel sans distinction ou même si il y a des cas où vous ne pouvez pas avoir recours à des prêtres qui ont juridiction vous pourrez utiliser ceux qui ne l'ont pas c'est prévu l'erreur commune etc mais ça je ne veux pas faire du droit canon maintenant enfin pour finir et je vous laisse apprenez à vous confesser ben bien il y a un rituel dans l'église voilà avant de vous confesser ben examinez votre conscience regardez un petit peu sans scrupule c'est très facile de se confesser je vous assure c'est très facile c'est le diable qui essaye de nous rendre ça difficile mais c'est très facile il faut regarder un petit peu on sait très bien les péchés qu'on a fait c'est pas la peine de se mettre le sang à l'envers un péché je vous l'ai dit tout à l'heure par définition on sait qu'on l'a fait parce que si on ne savait pas qu'on l'a fait c'est qu'on ne l'aurait pas fait mais bon prenons 5 minutes quand même pour voilà alors si vous êtes confessé la semaine dernière vous pouvez aller très vite bon ben des fois vous avez des gens qui ne se sont pas confessés depuis 70 ans il faudrait peut-être qu'ils regardent un petit peu quand même bon un peu plus près bon ensuite on s'agenouille en disant bénissez-moi mon père parce que j'ai péché voilà c'est dans le rituel si vous demandez une bénédiction attendez que le prêtre vous la donne il y a des gens il y a des gens ils bénissent mon père parce que j'ai péché oui j'ai fait ça alors ils demandent une bénédiction on est prêt à la leur donner parce qu'il y a une bénédiction mais laissez-nous si vous dites ça si vous dites ça laissez-nous le temps de vous donner la bénédiction que vous demandez ensuite vous pouvez s'il n'y a pas de monde s'il y a la queue soyez un peu sympathique s'il y a 30 personnes qui attendent comme ça arrive certains jours de fête ne récitez pas votre confiteur si vous êtes tout seul récitez le je confesse à Dieu jusqu'à mea culpa mea maxima culpa bon s'il y a du monde récitez-le avant n'allez pas embêter tout le monde une chose importante on dit depuis combien de temps on ne sait pas confesser n'oubliez jamais de dire ça sinon le prêtre d'ailleurs vous le demandera pourquoi ? vous comprenez que confesser quelqu'un qui se confesse tous les 8 jours ou tous les 15 jours c'est une chose puis confesser quelqu'un qui ne sait pas confesser depuis sa communion solennelle ou son mariage alors qu'il a 80 ans c'est autre chose voilà donc il faut le dire il faut le dire ensuite on dit ses péchés et voilà et puis s'il y a quelques petites choses qui ne sont pas claires et bien le prêtre vous posera des questions mais n'attendez pas qu'il vous pose des questions c'est à vous de vous confesser c'est pas au prêtre de vous tirer les ficelles voilà s'il a besoin de savoir quelque chose voilà entre parenthèses aucun nom propre ne doit arriver dans une confession ne parlez pas du prochain on n'a pas le droit de donner le nom d'un complice c'est interdit c'est interdit et le prêtre n'a pas le droit de vous le demander sachez-le ensuite on attendra les instructions du prêtre qui est juge c'est une affaire entendue qui va vous acquitter mais qui est aussi un médecin et écoutez bien ces conseils du prêtre alors si le prêtre est jeune il va vous faire des fois un discours d'un quart d'heure c'est trop mais quelques tout petits conseils ils ont une espèce de valeur de la grâce sacramentelle voilà ensuite on ne part pas du confessionnal comme ça arrive avant d'avoir reçu l'absolution il y a des gens dès que le prêtre déboufferait ça comme pénitence hop ils s'en vont bon on est obligé de donner l'absolution à distance c'est un peu embêtant et pendant que le prêtre en général prononce l'absolution on a vu cette absolution mais il y a une petite prière avant donc ça dure ça dure 30 secondes récitez votre acte de contrition c'est bien ou au moins mentalement regretter les péchés avec le plus d'amour possible voilà retenez la pénitence qu'on vous a donnée c'est souvent qu'on entend ah mon père j'ai oublié la pénitence qu'on m'avait donnée bon et puis pensez à remercier Dieu tout de même vous vous rendez compte de ce sacrement mais c'est unique d'avoir ce sacrement un sacrement n'importe quel homme chrétien il faut être baptisé bien sûr peut se faire pardonner n'importe quel péché n'importe quel péché n'importe quelle série de péchés n'importe quelle vie de péché avec la certitude avec la certitude qui est celle de tous les sacrements que Dieu ne lui parlera plus de ses péchés c'est fini Dieu veut les oublier je terminerai par cette remarque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps de saint Thomas pourquoi le secret sacramentel vous savez qu'un prêtre qui trahit le secret de la conflit qui trahirait c'est jamais arrivé dans l'église mais qui trahirait il est excommunié bon c'est une des peines les plus dures voilà mais la raison qu'en donne saint Thomas est très sympathique et elle fait bien comprendre la miséricorde de Dieu pourquoi le prêtre n'a pas le droit de parler des péchés qu'il a entendus bon c'est évident pour ne pas rendre la confession au Dieu il y a plein de raisons techniques et immédiates et puis les fidèles le comprennent très bien voilà mais saint Thomas a un autre argument que j'aime beaucoup saint Thomas dit c'est une chose que Dieu lui-même veut oublier c'est Dieu qui veut oublier il veut oublier que vous avez péché il ne veut pas s'en souvenir tes péchés je les jetterai dans mon dos moi je regarde ce qu'il y a devant je ne regarde pas ce qu'il y a dans mon dos Dieu fait pareil Dieu a décidé que les péchés confessés il ne non seulement il n'en tiendra plus compte c'est extraordinaire et même il veut lui-même qui sait tout il veut faire en sorte qu'il n'ait jamais existé ses péchés et Dieu lui-même veut oublier ses péchés c'est l'effet de la miséricorde de Dieu alors franchement franchement les gens qui ne se confessent pas et qui trimballent leur péché c'est absolument incohérent quand on voit la bonté et la miséricorde de Dieu celui qui n'en profite pas il dira tant pis pour lui est-ce que Dieu pouvait faire mieux que ce sacrement de pénitence pour soulager les hommes accablés c'est ça qui grève les hommes c'est cette faute c'est cette faute les hommes sont capables de supporter des épreuves considérables il y a une chose que l'homme ne peut pas porter c'est cette faute cette responsabilité qui écrase un homme or il a le moyen de s'en débarrasser à bon entendeur salut pour vous c'est cela l'homme c'est c'est Dieu c'est C'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est